Ave, Saint-Denis Marie, Ave, Maude Marie, Ave, Nyanne Marie. Ave, Saint-Denis Marie, Ave, Saint-Denis Marie. Ave, Saint-Denis Marie, Ave, Saint-Denis Marie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sur la terre entière Sous-titrage ST' 501 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 Où la charité nous entraînera. Que Dieu, le maître de nos vies et de ce jour gravé dans nos cœurs, nous donne de goûter à son bonheur en célébrant les mystères de la mort et résurrection de son Fils, Jésus-Christ, dans l'amour, la fraternité, la communion, la paix et la joie. Sainte célébration et bonne fête à tous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, confessons nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'opposition. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pour toi que je supplie la Vierge de nos vies et de mon âme. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est parti. 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 parti. et C'est parti. 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 Alléluia, rendez-vous au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise d'Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise, celui qui traîne le Seigneur, éternel est son amour. Voici le jour que dit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, jour de fête aujourd'hui, car c'est la fête du sacerdoce. Jour de joie, car c'est la joie pour tout le peuple de Dieu. C'est la joie pour toute l'Église. C'est la joie, enfin, particulièrement pour le village de Yanda, qui appellise son premier élu, son premier prêtre, l'abbé Michel Olyfaï. Chers professeurs, ici présents, Qu'êtes-vous venu magnifier en ce jour ? Qu'êtes-vous venu voir en prêtre ? Vous en avez déjà vu, certainement, encore et encore. Une messe d'action de grâce. Pour la plupart, pour ne pas dire pour tous, vous l'avez une fois assistée, ou même plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui suscite aujourd'hui autant d'enthousiasme ? À chaque fois qu'est organisée une messe d'action de grâce d'un nouveau prêtre, qu'est-ce qui suscite autant d'enthousiasme ? À vrai dire, bien que le sacerdoce ministériel soit commun à tous les prêtres comme étant le même sacerdoce du Christ et de l'Église, faudrait-il s'émerveiller d'un sublime parcours ou de l'histoire vocationnelle de chaque prêtre dans son originalité ? Vous le savez, chaque prêtre a son histoire vocationnelle publiée propre, alors l'histoire de la Vénie-Michel Polifay, avec son Seigneur, il nous faut aujourd'hui la raconter. Mais avant cela, permets-nous de reconnaître que je pourrais en être indigne ? Et c'est pourquoi, c'est un honneur aujourd'hui, que tu me fais, toi grand frère, en même temps petit frère, de pouvoir prêcher à ta messe d'action de grâce. Un grand frère, parce que Michel est bien plus âgé que moi, n'est-ce pas ? Vous le voyez, n'est-ce pas ? Un petit frère, parce que Michel est un ancien âme de sacerdoce, en tant que prêtre de joël. Un capital d'expérience, de vie sacerdotale, j'en ai pas encore, parce que je n'ai que un âme de sacerdoce. Alors, d'où vient cette confiance à mon égard ? Je le supplerai, mon frère, dans l'intimité et la proximité que nous avons vécu au cours de la formation au séminaire. Cette proximité, pour toi peut-être, parmi les mieux de toi que l'expérience de la voix d'un aîné dans le sacerdoce, je le pense. Tu m'as révisé au séminaire, c'est toi qui vas prêcher à ma messe d'action de grâce. Et aujourd'hui, tu as tenu parole. Merci pour cette confiance. Puisque le sacerdoce que nous avons revêcu est pour l'éternité, et se vit chaque jour dans l'éternité, sache que mon expérience de vie sacerdotale d'une journée pourrait servir à jamais dans ton sacerdoce. Mon expérience sacerdotale d'une journée pourrait servir à jamais dans ton sacerdoce. Et je crois que tu l'as compris. A présent, chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Amos, pourrait nous aider à comprendre la vie et la mission assignées à l'Ave Michel Colifay. comme le prophète Amos était venu de nulle part, n'ayant ni l'identité de prophète, ni fonction de prophète, si ce n'est qu'il était verger et cultivateur. Toi aussi, Michel Colif, tu es venu de nulle part. Tu n'es même pas né chrétien. Personne n'est né chrétien, parce qu'on dit qu'il y a plus bien, on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Mais je voudrais dire que tu étais musulman et fils de musulman, et tu étais aussi verger et cultivateur. Comme le prophète qui annonçait cette prophétie de malheur, et qui a été excursé par ton prêtre du territoire, toi aussi, tu as connu l'épreuve de l'exclusion du renvoi au petit séminaire, alors que tu as été peut-être rejeté par ta communauté musulmane après ton baptême. Vois alors aujourd'hui, tu le sais et tu le vois, ton être de prêtre, tu ne le tiens nulle part ailleurs, si ce n'est de Dieu, en son fils Jésus-Christ, qui t'a pris de loin, pour que tu sois le guide de son troupeau. et puis, pour que tu sois le guide de l'ac1202, moi tellement tenez de responses Donc je vous prie à mes mes relations, je vous prie à mesuçãors. Donc je vous prie à mes relations et à mes relations avec Michel. Je vous prie à mes relations et à mes relations avec Michel. La Coranne va m'accompagner. Avec aussi tout le monde, on va se lever, danser et chanter pour la vénagerie. Sous-titrage MFP. ... 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